Ça, c'est parti. Je vais voir si sur Zoom, ça va paraître et ça va arriver. Je vais pouvoir faire mon ouverture. Voilà. A priori, c'est démarré. Les téléspectateurs sont là. Bonjour à tous. Nous voici arrivés pour un nouveau rendez-vous du Rendez-vous à Gris. Aujourd'hui, on va discuter avec Gilles Durlin. Bonjour, Gilles. C'est Christian, oui. Christian. Ah, je m'en doutais, j'étais sûr d'y arriver. Mais ce n'est que le coup d'un, comme on se côtoie souvent, ça arrive. C'est Christian. Je vais le laisser se présenter un petit peu après, mais je vais représenter un petit peu l'émission. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ce sont les ADNT riverains. Une problématique qui nous retombe dessus et qu'on n'attendait pas forcément. Et comme Christian est responsable, si je ne me trompe pas, au niveau de la FNSEA, et membre de la Commission environnement, mais aussi président de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais, va pouvoir nous indiquer un peu comment ça se passe avec toutes ces questions qu'on peut se poser. Donc voilà, si vous arrivez sur YouTube, donc là, on est en direct, vous pourrez poser vos questions dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, on va déjà commencer. Voilà. Écoute, Christian, je vais te laisser te présenter et puis on va pouvoir attaquer le sujet. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je suis agriculteur à Richembourg, qui est une commune du département du Pas-de-Calais en pleine de Lys, sur une exploitation polyculture élevage plutôt orientée sur des productions végétales spécialisées, pommes de terre, légumes, puis une partie en agriculture biologique également. Voilà, et puis donc, effectivement, j'ai quelques engagements professionnels, à la fois à la FNSEA, je suis administrateur et engagé dans la commission environnement, sur lequel j'ai en responsabilité plutôt la protection des cultures, et puis également président de la Chambre de l'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Oui, ça fait quand même déjà un beau petit palmarès quelque part au niveau des occupations, mais bon, quelque part, il faut des personnes engagées comme toi pour arriver à pouvoir, j'allais dire aussi, suivre les sujets et puis gérer les structures. Je pense que c'est important. Bon, alors au niveau du sujet, déjà pour rappeler un petit peu, alors les NNT riverains, on en a entendu parler déjà il y a quelques temps, ça nous est tombé alors courant décembre, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément, je pense. Si je ne me suis pas trompé, c'est aussi suite à une impulsion, entre autres, de Générations Futures ou d'autres ONG qui ont poussé aussi le gouvernement à essayer d'y arriver. Et si j'ai bien lu, c'est le Conseil d'État qui a quasiment poussé le gouvernement à dire qu'il fallait faire quelque chose, c'est ça ? Alors, c'est un sujet qui remonte à plusieurs années, puisque déjà en 2016, l'Europe avait demandé aux États membres d'introduire dans leur réglementation sur les produits phytosanitaires des éléments concernant la protection des riverains. Donc, ça remonte déjà à 2016. Après, les États membres ont un certain temps pour mettre ça en application. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, sentant le sujet quand même arriver de façon importante, à la fois à cause de la réglementation européenne, mais aussi parce que de plus en plus, les associations environnementales appuyaient sur ce sujet-là en disant, je ne vais pas vous réexpliquer toute la communication qu'il y a pu avoir à ce sujet-là depuis quelques temps, mais on sentait bien que ce sujet sur la protection des riverains, c'était quelque chose qui prenait de plus en plus d'importance. Et donc, au niveau de la profession, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de prendre un petit peu la main sur ce sujet-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà, il y a trois ans, il y a deux ans au niveau de l'application, il y a eu une réglementation sur la protection des lieux accueillant des personnes sensibles. C'est-à-dire que, déjà, le sujet était arrivé sur ces lieux particuliers-là, c'est-à-dire les écoles, les EHPAD, les lieux accueillant des personnes sensibles, où il y a eu une interpellation de la profession pour améliorer les conditions d'application aux alentours de ces lieux-là. Et donc, ce qui a été obtenu quand même, c'est qu'on puisse faire ce travail-là dans les départements et laisser la main à la profession de discuter avec l'administration pour voir quelles étaient les meilleures dispositions qu'on pouvait mettre en œuvre autour de ces établissements-là. Et donc, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont été pris dans chaque département, où il y a eu des dispositions diverses, soit sur les heures de traitement, soit sur les produits utilisés, soit sur la mise en place d'obstacles par rapport à la dérive. Donc, vous voyez, c'est déjà un sujet qui était arrivé à ce moment-là. Et on a bien vu que le sujet continuait à être sous pression. Et donc, en 2018, suite aux états généraux d'alimentation, où ce point-là était aussi arrivé, nous avons travaillé le sujet en remettant en avant le besoin de décisions en proximité. Et c'est de là qu'elles sont parties, l'idée des chartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était surtout porté par le contrat de solution, qui est une initiative de la profession, où dans ce contrat de solution, une des fiches du contrat de solution portée sur les chartes riverains, où notre vision des choses, c'était de dire, on va faire comme on avait fait avec les lieux accueillants du personnel sensif, c'est-à-dire que dans les départements, on mettra en place également des dispositifs aux abords des habitations pour essayer encore d'améliorer la protection des riverains. Donc, ça, c'était quand même, où on a quand même bien avancé, c'est que cette disposition sur les chartes a été enterrinée dans la loi EGalim et que la loi EGalim prévoit effectivement qu'il puisse y avoir des chartes de mise en place dans les départements. Mais là-dessus, c'est là où tu parlais du Conseil d'État, suite à la contestation de certaines organisations environnementales, les arrêtés de 2017 qui fixaient les règles d'utilisation des produits phytosanitaires par rapport au vent, par exemple, ou d'autres dispositifs, cet arrêté-là a été cassé en disant qu'il manquait des éléments particuliers sur la protection des riverains. Et donc, il fallait réécrire cet arrêté en y mettant de nouvelles dispositions. Donc, c'est à partir de cet arrêté qui avait été cassé au mois de mai l'année dernière que l'État a dû prendre des dispositions pour le 31 décembre ici pour y remettre de nouvelles dispositions. Alors, c'est peut-être un peu long cette explication-là, mais c'est pour dire que ce n'est pas du mois de décembre parce que c'est vrai que le sujet a en gros un peu explosé au niveau de l'opinion publique sur les derniers mois de 2019. Mais c'est en route depuis longtemps et la profession est à la manœuvre depuis pas mal d'années déjà sur ce sujet-là pour en faire quelque chose qui soit applicable et vivable sur le terrain. Et c'est après, quand le Conseil d'État a été cassé, que l'an cesse, puisqu'on a demandé à ce que ce soit la science qui décide. Et ça, c'était quand même quelque chose qui était important. Parce qu'on voyait bien qu'à ce moment-là, il sortait tout et n'importe quoi sur des notions de distance avec des arrêtés municipaux à 150 mètres. Et on a toujours dit que ce n'était pas applicable tel que. Donc, l'ANCES a dit, nous, la seule chose qui scientifiquement est éprouvée, on ne dit pas que c'est la seule méthode, mais la seule chose qui scientifiquement est éprouvée, c'est les distances, parce qu'on sait que quand les produits phytosanitaires sont homologués, ils apportent une garantie au riverain à une distance de 3 mètres, 5 mètres ou 10 mètres pour certains produits. Et donc, c'est suite à cet avis de l'ANCES que cette notion de distance de 5 mètres et 10 mètres est arrivée. Voilà un petit peu sur l'histoire. Je fais des raccourcis, mais effectivement, c'est un sujet qui est monté en pression sur trois ans, sur lequel on a toujours réussi à essayer de trouver quelque chose qui soit vivable et qui soit applicable dans les exploitations. Mais c'est vrai que la décision du Conseil d'État du mois de mai l'année dernière, plus la pression mise par les maires qui ont pris des arrêtés à 150 mètres, a fait monter en pression ce dossier-là au niveau des médias et des pouvoirs publics, et que les derniers mois de discussion ont été beaucoup plus compliqués. D'accord. Oui, donc quelque part, ça nous pendait au nez petit à petit. Après, je pense que la pression médiatique, comme tu dis, a fait progresser aussi le sujet. Et est-ce que, quelque part, en tant qu'agriculteur, je veux dire, faire notre mea culpa en disant, est-ce que nous, on n'a pas été, moi, j'avoue, pas avoir suivi le dossier comme vous pouvez le suivre quand vous êtes à l'intérieur, mais est-ce que, quelque part, la profession a un tort de ne pas avoir proposé suffisamment de choses ou alors est-ce que c'est vraiment la trop grosse pression qui a fait qu'à un moment donné, ça a dû tomber dessus ? Alors, on a bien vu que sur ce sujet-là, c'était une pression qui est montée de tous les côtés, du côté de la profession, mais aussi du côté d'associations ou de collectifs de maires, etc., où il y a eu quand même une forte confrontation. Alors, est-ce qu'il fallait le prendre plus en amont ? Je pense qu'honnêtement, entre le travail qui avait été fait en amont de préparation sur ce qu'on avait évoqué, sur les chartes et tout ça, les choses s'étaient enclenchées à peu près correctement jusqu'à un certain moment et que quand même, la mobilisation très forte qu'il y a eu sur ce sujet-là depuis le mois d'octobre-novembre jusqu'ici en début d'année, a fait qu'on a poussé les… on a maintenu les curseurs au maximum de ce qu'on pouvait et la distance des 5 mètres qu'on réussit quand même à réduire à 3 mètres pour les zones de pleine, on a réussi à le tenir en appuyant sur que ce soit bien la science qui décide et pas les décisions politiques des uns et des autres. Donc, c'est une décision scientifique et où on a marqué… il y a quand même deux sujets sur lesquels on a des avancées majeures sur ce dossier-là, c'est que, un, on a évité le sujet de la prévenance parce que la demande qui était forte du côté des organisations environnementales, c'était de demander à chaque agriculteur de prévenir ses voisins 24 heures ou 48 heures avant de traiter et en indiquant ce qu'il y avait dans le pulvérisateur. Donc, si on rentrait dans ce schéma d'information-là, on met le feu à la pleine globalement parce que les voisins ne sont pas forcément informés de ce qui existe, des protections qui existent parce qu'évidemment, il y a des précautions importantes, ce sont des produits chimiques, mais il y a aussi tout un processus d'homologation qui fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont garanties pour les voisins, mais ça, c'est difficilement compréhensible pour un voisin lambda qui n'est pas dans le sujet et le fait de leur donner des éléments précis sur les pulvérisations serait semé le trouble. Donc, le fait d'avoir prévenu la prévenance, d'avoir, pardon, évité la prévenance et d'être resté dans un sujet d'information parce qu'on aura une information globale à faire, c'était déjà une première étape qui était importante. La deuxième, c'est qu'effectivement, c'est 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes qui peuvent être réduites à 3 mètres pour les cultures basses et 5 mètres pour les cultures hautes. Mais ça n'empêche pas que si, par des expérimentations scientifiques, on prouve qu'on peut encore réduire en dessous des 3 mètres ou des 5 mètres, la porte reste ouverte à ce qu'on puisse se réduire. Par exemple, et c'est des expérimentations qui sont lancées pour cette année, si l'INRA ou l'ANSES prouvent que quand il y a une haie de 2,50 mètres ou 3 mètres, il n'y a plus de dérive de l'autre côté de la haie, à ce moment-là, théoriquement, dès que cette expérimentation-là, a été prouvée, on aura la possibilité de réduire encore les distances. Donc, le sujet n'est pas complètement fermé, on a encore des marges de manœuvre et peut-être que demain, si on a des meilleurs outils de pulvérisation qui réduisent encore la dérive, parce qu'aujourd'hui, la matière grise fonctionne sur ces sujets-là, on pourra encore réduire les distances de non-traitement. OK. Donc, c'est vrai qu'on a évité le fait de devoir prévenir quelque part, c'est important, comme tu le dis, si on commence à dire à chaque fois qu'on va traiter le matin ou la veille, parce que c'était 10 heures avant, si je ne me trompe pas, ou quelque chose dans le genre, c'est déjà trouver le moyen de le faire. Techniquement, c'est compliqué, en plus, d'en rajouter une couche en faisant peur aux gens, alors que bon, j'allais dire, comme tu le dis, quelque part, il faut faire confiance à la science. C'est ce que le président a répété avec le coronavirus il n'y a pas longtemps, donc quelque part, on va se dire, peut-être qu'il va commencer à écouter un peu plus la science, mais c'est vrai que la pression, je pense, des ONG, et puis parfois des riverains, enfin, voilà, nous, on a aussi, je ne suis pas très loin de chez toi et on sait qu'on a beaucoup d'habitations dans notre département ou dans notre région, mais c'est vrai que ça, c'est compliqué. Donc, déjà, il y a évité de la prévenance, ça, c'est une chose. Donc, là, à l'heure actuelle, au niveau de ce qui est fixé, donc, on est bien à 5 mètres éventuellement, voilà, pour des cultures basses, c'est bien ça, parce que vous avez des cultures hautes, c'est-à-dire quoi ? C'est les vergers, c'est les vignes, entre autres ? Les cultures hautes, c'est principalement arboriculture, vignes. Dans nos régions, par exemple, c'est le houblon aussi. Oui. Donc, voilà, ce sont les principales productions en culture haute. D'accord. Un maïs n'est pas considéré comme une culture haute, alors ? Non, non, non. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais le maïs, c'est considéré comme une culture basse. Bon, après, sachant que les traitements qu'on fait sur le maïs, en général, c'est quand même à des hauteurs assez… Équipé 2 mètres, on n'y passe plus. Non, je ne pense pas. On n'est pas équipé pour… Donc, voilà. Et donc, la distance, quoi qu'il en soit, j'ai lu aussi que si les riverains, alors si la zone n'était pas occupée par des habitations, qui n'étaient pas occupées couramment, donc j'allais dire un bout de jardin ou des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose là-dessus ou est-ce que tout, j'allais dire à partir du moment où il y a une maison et il y a un jardin de 200 mètres de long, ce qui arrive de temps en temps dans notre secteur, comment on gère la chose ? Alors là, les choses ont été un peu précisées aussi les premières semaines de 2020 ici, où effectivement, ce sont bien les terrains à usage d'habitation et d'agréments immédiats qui sont concernés. C'est-à-dire que sont concernés la maison, le jardin de loisirs, enfin le terrain de loisirs juste à Tenant, où les personnes y vont très régulièrement. Par contre, si au bout du terrain, il y a une pâture avec un poney, une clôture, etc., et que c'est vraiment occasionnellement qu'une personne y passe, ou si c'est un verger où il n'y a pas de passage régulier, à ce moment-là, ce terrain-là est en gros dispensé de zones de non-traitement. Donc, on a cette lecture-là, partagée avec l'administration. Donc, il n'y a bien, ce n'est pas simplement une interprétation de la profession, mais une interprétation partagée avec la profession, qu'on se limite bien aux terrains d'habitation limités aux zones d'agrément. Et donc, tout ce qui est non-utilisé régulièrement, donc les bouts de terrain, quand tu parlais de 100 mètres de terrain, si les 50 derniers mètres, on n'y met en gros pas les pieds parce qu'il y a des peupliers ou parce que… Voilà, ça, ce n'est pas concerné. Comme les zones d'activité ne sont pas concernées, comme éventuellement une maison de campagne, quand il n'y a personne dedans, elle n'est pas concernée non plus. Donc, là-dessus, les choses sont assez claires. D'accord, donc maison de campagne, c'est-à-dire que j'imagine que si les volets sont fermés, on peut a priori juger qu'elle n'est pas utilisée ? On considère qu'elle n'est pas régulièrement occupée quand elle n'est pas utilisée dans les deux jours qui suivent le traitement. D'accord. Là, j'imagine que dans l'appréciation, ça va être un peu compliqué à voir, mais bon… Ça permet de retirer quand même beaucoup de terrain parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. Par exemple, dans les zones artisanales, les terrains des entreprises ne sont pas concernés. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup… Ça permet de sortir beaucoup de terrain des obligations. Alors, dans notre secteur, on a aussi, par exemple, des camps plus ou moins en friche, alors qu'ils ne sont pas bâtis, mais qu'ils reçoivent des gens du voyage. Moi, j'ai des voisins qui sont tout simplement des gens du voyage. J'imagine qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui habite, même dans une caravane, ça peut être considéré comme concerné ou alors c'est encore un peu dans un flou cette question-là, par exemple ? Alors, sur les gens du voyage, s'il y a une caravane à l'autre bout du terrain, on considérera que le terrain n'est pas concerné. Si le terrain est complètement occupé de caravane, forcément, ça sera considéré comme une zone habitée. Ok. Donc, par contre, les zones industrielles, si on a un garage à côté, même s'il y a des gens qui se rendent au garage ou qu'on voit de la circulation, a priori, on peut considérer que ce n'est pas une zone d'habitation, donc on peut ne pas avoir de limites au traitement par rapport à cette zone-là. Dans les textes, c'est bien marqué « zone d'habitation ». D'accord. Ok. J'imagine qu'on aura sûrement des appréciations aussi à l'avenir. On a essayé de faire les choses les plus précises possibles et d'avoir surtout le maximum de protection pour les agriculteurs. Ce que je vous dis là, ce sont bien des appréciations qui ont été partagées avec les pouvoirs publics. Donc, voilà. C'est ce qui sera dans les chartes, en tout cas, parce qu'on va peut-être parler un petit peu des chartes aussi, qui vont être rédigées et qui vont entrer en concertation publique. Les terrains sont définis comme je viens de vous l'expliquer là. Ok. Ok. Alors, pour les cultures, a priori, ne sont concernées que les cultures qui vont être implantées ici au printemps. Celles qui étaient mises à l'automne ne sont pas concernées par ces zones. Non. Ne sont concernées, on va le dire dans l'autre sens, les cultures d'automne sont dispensées de l'application de l'arrêté pour l'année 2020. Jusqu'au 30 juin 2020. En réalité, c'est comme ça. C'est jusqu'au 30 juin 2020. D'accord. Donc, après les interventions, bien sûr, sur un blé, j'allais dire en octobre, à la fin de l'année, forcément, lui sera concerné. Oui. Tout ce qui était implanté avant le 31 décembre, on peut continuer à utiliser des produits phytosanitaires jusqu'en bordure de parcelle. D'accord. Alors, il y avait l'histoire des haies. Donc, actuellement, les haies ne sont pas considérées comme étant protecteurs pour un voisin. Donc, on doit aussi se garder la distance de 5 mètres. Malheureusement, ça peut paraître aberrant. Et c'est un des quelques points sur lesquels on a quand même porté une interrogation. Une haie, quelle que soit sa hauteur aujourd'hui, n'est pas reconnue. Donc, on attend avec impatience que ce travail-là, entre autres, soit fait. Que ce soit des haies, des murs. En arboriculture, quelquefois, il y a des filets brisements aussi qui peuvent être aussi des éléments protecteurs. Donc, tout ce travail-là, aujourd'hui, on attend que ce soit réglé. On espère bien avoir tous ces éléments-là dans le courant de l'année. OK. OK. Une autre question qui me trottait. Ça y est, je l'ai oublié. Ça va sûrement me revenir. Donc, par rapport à ces obligations, par contre, tout ce qui est routes, ça a été évité. On est d'accord. Il n'y a pas de limitation par rapport aux voies publiques, entre guillemets, ou tout ce qui est passage de chemin ou choses comme ça. Donc, il y avait, c'est vrai que tu fais bien de le dire, aussi un risque pour que les passants puissent être aussi dans la boucle. Et non, on est bien resté, tout à l'heure, j'ai insisté, sur les lieux d'habitation et que les chemins communaux, les routes, que les gens soient pieds à vélo, en voiture, tout ça, aujourd'hui, ça n'est pas dans le champ d'application des zones de non-traitement. C'est resté bien à côté. OK. Alors, par rapport à la mise en application, j'allais dire, de ces mesures, le conseil, c'est certainement de ne pas aller implanter non plus si on ne peut pas maîtriser la culture sans intervention. Alors, j'imagine que, par exemple, pour planter les pommes de terre, on va se garder d'aller planter le long des maisons, sauf de dire qu'on est en agriculture biologique. Et encore, si je ne me trompe pas, le cuivre, par exemple, est concerné par les ZNTs, c'est ça ? Alors, le cuivre, il y a certaines formulations de cuivre, je pense qu'il y en a beaucoup, qui ne sont effectivement pas considérées comme… Oui, on ne peut pas les utiliser sur des bordures. Donc, effectivement, une pomme de terre bio, par exemple, en bordure, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une discussion là-dessus. Zone de non-traitement, on ne veut pas forcément dire de zone de non-culture. C'est ce que l'administration veut toujours nous raconter. Mais je ne vois pas comment, si on met une culture, qu'on ne peut pas la protéger, comment on peut faire. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, je pense que, selon les situations, un maïs peut-être que certains agriculteurs, par exemple, sèmeront quand même du maïs en bordure et feront un désherbage mécanique pour aller jusqu'en bordure. Mais c'est vrai qu'avec d'autres cultures, comme les pommes de terre, certaines productions légumières, ça va être très, très compliqué de se mettre en bordure si on ne sait pas faire une protection correcte du sujet. C'est compliqué aussi d'avoir une gestion différenciée sur 3 mètres, sur la culture, et puis en pleine parcelle à côté. Donc, c'est clair que… Alors, c'est pour ça que le sujet d'après, c'est la compensation quand même de ces 3 mètres. Si on ne peut pas cultiver, qu'est-ce qu'on en fait et comment c'est valorisé ? Aujourd'hui, il y a plein de questions qui sont encore sur la table avec l'administration là-dessus. Bon, la réponse qui est à peu près sûre aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose de mine, que ce soit une bande enherbée, une jachère médilifère, du miscanthus ou autre chose, on pourra activer une DPB puisqu'il y a une culture en place. Donc, ce sera éligible à la PAC. Par contre, comment ce sera codifié et est-ce qu'il y a une rémunération en face ? Depuis quelques semaines, on active un peu l'administration sur le sujet et on n'a pas de réponse sur cette question-là, ce qui, à mon avis, est quand même pas normal parce que ça va créer un manque à gagner plus ou moins important sur les exploitations, mais il y aura quand même un manque à gagner qui, aujourd'hui, n'est pas compensé par les exploitations et ce n'est pas normal de le laisser tel que. Vous avez fait une estimation au niveau de la Fédération de savoir ce que ça pourrait représenter sur les surfaces agricoles françaises ? Au niveau français, je n'ai pas de chiffre exact, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'hectares. On avait fait une estimation pour le Nord-Pas-de-Calais. On était arrivé entre 5 et 6 000 hectares si on prend 5 mètres. D'accord. Donc, si on réduit à 3 mètres ce guideret permis par la charte qui va être déposée là, bon, là, on descend à 3 000, 3 500 hectares quand même, c'est ce que ça représente. Alors, pour l'année 2020, ce sera un peu moins fort puisqu'il y a toutes les structures du verre qui représentent à peu près la moitié des surfaces. Donc, des 3 000, 3 500 hectares, on tombe à 1 500 hectares de perte nette de surface pour cette année. Donc, c'est vrai que pour l'année 2020, par ce fait-là, ça sera un peu moins important que potentiellement sur les années qui viennent. Mais il n'empêche que ça, c'est une surface globale et d'une exploitation à l'autre, on peut avoir quand même des impacts qui sont plus ou moins importants. Ça va de quelques dixièmes de pour cent pour certaines exploitations à quand même quelques fois jusqu'à 5 ou plus de 5 pour cent pour les exploitations les plus enclavées parce qu'on a quand même quelques exploitations en zone périurbaine très spécialisées sur des productions légumières pour qui c'est un vrai problème. Et puis, on n'a pas évoqué, il y a le sujet des 20 mètres aussi parce qu'on a des productions légumières avec des produits qui ne sont pas à 5 mètres mais qui sont à 20 mètres parce qu'on a une liste de produits qui est aussi sur des distances plus grandes. Donc là, l'impact va être plus important. Oui, quelque part, ça, c'est le souci. Alors, si on revient sur les 3 mètres et 5 mètres, alors les 5 mètres, c'est la partie légale. Normalement, il doit y avoir une charte de déposé pour pouvoir réduire à 3 mètres. C'est bien ça ? Alors, est-ce qu'on peut considérer que la charte qui va être déposée va pouvoir être admise ? Je ne sais pas s'il y a une admission ou une autorisation. et donc dire, pour mes travaux de printemps, je vais semer une bande enherbée de 3 mètres et ce sera suffisant. Est-ce qu'on a la certitude de ça ou est-ce que c'est encore, j'allais dire, hypothétique pour l'instant ? Alors, aux imprécisions du coronavirus, normalement, tout ça, ça doit être régularisé cette semaine, c'est-à-dire qu'en fin de semaine ou au plus tard, lundi, puisque ça doit démarrer lundi, on pourra appliquer cette charte-là et on pourra traiter effectivement à 3 mètres pour les cultures basses et à 5 mètres pour les cultures hautes quand on a des dispositifs antidérives. D'accord. Dispositifs ? Oui, c'est ça que je voulais préciser aussi, c'est que ce n'est pas simplement le fait de la charte, c'est que dans cette charte-là, on indique bien que les agriculteurs, les utilisateurs de produits phytosanitaires auront des bus antidérives homologués au moins 66 %. En gros, c'est celles qu'on utilise pour les cours d'eau déjà. Donc, à partir du moment où on utilise ces bus antidérives-là, on pourra réduire à 3 mètres pour les cultures basses et à 5 mètres pour les cultures hautes, sachant que pour les cultures hautes, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas aujourd'hui beaucoup de… Pour la vigne, il existe quelques appareils particuliers, mais sinon, pour l'arboriculture, aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de dispositif homologué pour pouvoir passer de 10 mètres à 5 mètres. Il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'arboriculture, sur le houblon, sur ces cultures-là. Oui, et puis quelque part, en plus, des cultures en place où on ne va pas décailler forcément les plantations du jour au lendemain, ou dire de couper les arbres, et puis hop, mais bon, c'est complexe. Alors, ces chartes sont valables, ce n'est pas au niveau national, c'est par département que ça se situe ? Est-ce que ça va être généralisé ? Est-ce que ça va être vrai partout en France ? Alors, les chartes sont au doigt, enfin, les textes disent que les chartes sont déposées par département, donc c'est bien département par département que ces chartes vont être déposées. Pratiquement tous les départements sont sur le sujet. Pour nous, je disais, donc, Nord-Pas-de-Calais, c'est prévu dans le courant de cette semaine. Ce sera pratiquement des chartes très équivalentes dans le Nord et le Pas-de-Calais. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'à présent, ce sera vrai dans les deux départements. Et ce sera à peu près pareil partout dans les autres départements. Mais je ne peux pas vous donner de date d'application là tout de suite. Le but, c'est que ce soit très rapide quand même. C'est pour ça que je vous parle de jour pour qu'on puisse enclencher ça. Mais c'est important de se renseigner auprès de vos organisations pour être sûr que tout ça, c'est bien opérationnel. Alors, il y aura un sujet quand même sur la capacité de s'informer dans les jours qui arrivent, puisque là, ça devient compliqué. Mais quand même, ce que les textes disent, c'est que chaque agriculteur doit être détenteur ou doit pouvoir dire sur quelle charte est-ce qu'il s'appuie. Donc, ce n'est pas juste un document. Il faudra que chaque agriculteur, chaque utilisateur de produits phytosanitaires, il en ait un exemplaire chez lui, matérialisé ou dématérialisé. Mais qu'il ait bien une charte en sa possession pour qu'en cas de contrôle, il puisse dire, moi, je descends à 3 mètres parce que j'applique la charte. Et que dans cette charte-là, il est prévu telle et telle disposition. D'accord. Alors, où est-ce qu'on pourra se fournir éventuellement ? Est-ce que je suppose que les journaux vont en parler ? Il y aura des communications aussi de la part de la fédération, j'imagine. Voilà. Et j'imagine qu'il y aura une mise à disposition sur Internet de ce genre de choses. Le texte de la charte sera à disposition sur le site de la Chambre d'agriculture au moins. Et je pense sur la plupart des sites, la plupart des organisations professionnelles. Donc, il sera disponible sur le site de la Chambre d'agriculture et sur le site de la préfecture quand il sera approuvé. Donc, l'approbation, ce sera un peu plus tard, le temps que la concertation publique peut se faire. Mais en tout cas, ça sera consultable sur le site de la Chambre d'agriculture. OK. OK. Alors, après, on se posait la question de l'histoire de la consultation publique avec le coronavirus. Comment ça va se passer ? Comment c'était prévu ? Est-ce que ça va être en ligne uniquement, peut-être ? Je ne sais pas. Alors, normalement, tout est à peu près calé. Il n'y a bientôt plus qu'à appuyer sur les boutons. Mais c'est pareil. J'espère que les boutons fonctionneront dans les jours qui viennent. Parce qu'on a ce problème-là aussi, c'est d'assurer la maintenance des sites de concertation dans les jours qui viennent. Mais effectivement, la concertation se fera en ligne. Donc, il faudra se mettre sur le site de la Chambre qui, lui, va mettre en lien avec le vide de concertation. Donc, si les uns et les autres ont des remarques à faire, il faudra aller sur le site de la Chambre. Et il y aura une page qui sera dédiée à cette concertation sur laquelle on pourra se mettre en lien pour, à la fois, lire la charte et faire des commentaires. D'accord. Donc, quelque part, est-ce que la profession s'anicalise pousse à dire aux agriculteurs, il va falloir qu'on y aille ? Parce que quelque part, en plus, il y a beaucoup de monde qui va avoir du temps pour aller jeter un œil, je pense, la prochaine fois. Voilà. Donc, comme vous allez vous ennuyer dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, moi, oui, j'encourage forcément les agriculteurs à aller sur le site et faire part de leur remarque dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais de bien faire part de leur remarque parce qu'il y aura beaucoup de monde qui se connectera sur ce site et que ce serait important que les agriculteurs y soient aussi et qu'on n'ait pas que d'autres sons ou que d'autres voix qui s'expriment par rapport à cette charte. Parce que vous avez tout à fait vu un peu comment ça se passait depuis quelques mois, il y aura certainement de l'expression et qui ne sera pas qu'en faveur parce qu'il y a certainement beaucoup de frustration auprès de nos collègues agriculteurs sur ces chartes. Mais il faut savoir qu'il y a aussi énormément de frustration par rapport à d'autres qui poussaient pour avoir des distances à 150 mètres ou des interdictions de phyto sur des communes complètes. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'exprimera et il faut que la voie agricole s'exprime aussi fortement dans cette concertation. Oui, forcément. Et c'est vrai que je pense que quand on s'est sorti, il y avait les termes qui disaient que personne n'était content avec cette charte, que ce soit les agriculteurs ou les demandeurs, parce que quelque part, ça ne correspondait pas à nos attentes. Nous, en tant qu'agriculteurs, de ne pas en avoir, certes, de limites, mais aussi, il y avait une attente forte dans l'autre sens. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Le gros problème sur cette réglementation-là, c'est qu'on a voulu aborder la question de la sécurité du riverain par la notion de distance. Et nous, on a toujours défendu, et c'est ce qu'on faisait auparavant, qu'il y a plein de façons d'améliorer, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se faisaient, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit au niveau de la pulvérisation, les bus qu'on a aujourd'hui ne sont pas celles qu'on avait il y a 15 ans, les produits qu'on a aujourd'hui ne sont pas celles qu'on avait il y a 15 ans, la réglementation par du vent. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dans le bon sens avant ces dispositions sur les NNT. Mais le grand malheur, c'est qu'on a abordé la sécurité du riverain par le biais des distances. Il y avait moyen de gérer les choses, par exemple sur les horaires de traitement, parce qu'il y a aussi des techniques qui évoluent. Maintenant, on commence à parler de bus anti-dérives qui pourraient aller jusqu'à une réduction de 90 % de la dérive. Donc, il ne doit plus rester grand-chose au bout quand même. Il y avait d'autres moyens, et c'est malheureux qu'on n'ait que cette fenêtre sur les distances. C'est pour ça que pour nous, c'était très important de garder dans les textes une ouverture pour que si la science prouve qu'avec d'autres moyens, ce n'est pas la distance qui s'applique, à ce moment-là, on avançait. Mais c'est vrai que quand vous parlez de distance, pour nous, c'est toujours beaucoup trop. Pour certains mers, vous l'avez vu, 150 mètres, c'était vraiment le minimum. Et on parlait de kilomètres, etc. Donc, le fait d'avoir réussi à garder, de rester à 5 mètres, c'était déjà un grand grand pas par rapport à ce que d'autres voulaient. Ok, ok. Alors après, même s'il y a des évolutions, quelque part, il y a aussi une évolution au niveau des AMM. J'étais avec Louis Pépé à la précédente émission, et on avait discuté un petit peu de ces évolutions-là. En dehors de toute la sécurité qui est mise sur l'homologation des produits, on s'en est tous rendu compte en tant qu'agriculteur. Moi, quand je vais à une réunion, JEDA actuellement, ils nous disent plutôt les produits qui nous sont interdits plutôt que les nouveaux produits. Depuis une petite dizaine d'années, c'est ça. Mais concrètement aussi, sur les nouvelles AMM, on va retrouver des distances. Et si j'ai bien compris, qui vont pouvoir être aussi éventuellement sur des distances avec la voie publique ou des choses comme ça. Donc, on va se retrouver dans quelque chose qui va être quand même de plus en plus complexe. Je ne sais pas s'il va falloir des applications pour savoir où on va pouvoir traiter ou pas avec tel ou tel produit. mais j'imagine un peu le casse-tête. Déjà là, c'est compliqué, mais ça risque de nous compliquer encore plus les choses. Alors, pour l'instant, ce qui est important, c'est la sécurité juridique d'utilisation des produits phytosanitaires pour les agriculteurs. Dans la question des AMM, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ils sont en train d'arriver. Les nouvelles homologations de produits phytosanitaires ou les réhomologations, elles se font en introduisant une distance de non-traitement. C'est-à-dire que même si la réglementation n'avait pas eu lieu sur ces distances, sur les riverains comme on connaît là, par les homologations nouvelles qui arrivent, de toute façon, il y a une distance qui, en général, ne dépasse pas 3 mètres. Je n'ai pas de tête de cas où on va plus loin que 3 mètres. Donc, c'est cette distance-là qui s'applique, même s'il y a une charte, même s'il y a une réglementation, c'est la distance qui est dans les autorisations de mise en marché, qui est dans les AMM. Et pour nous, ce que je disais tout à l'heure, cette réglementation, enfin ces ZNT pour nous, ces ZNT dans les autorisations de mise en marché s'appliquent par rapport aux habitations et on n'a pas d'application des ZNT d'AMM le long des routes et tout ça, on reste bien sur des applications habitations. Et c'est vraiment un enjeu très fort pour nous, pour la profession, d'en rester là. Et c'est vrai que la réglementation européenne, elle est moins claire que ça. Et il faut que la réglementation européenne soit plus précise, parce qu'on imagine mal, demain, on va ouvrir des dispositifs qui, à mon avis, sont complètement disproportionnés. Parce que, bon, si c'est que des personnes passantes, par exemple, là, ça veut dire qu'il faut aussi mettre des zones de non-traitement partout, sur les chemins, sur les pistes cyclables. Et ça fait des retraits de surface qui seraient complètement déconnectés de ce qui serait économiquement supportable. Donc, les AMM avec des ZNT, elles sont là. Elles sont dans des distances qui sont, pour nous, pour l'instant, encore restées dans des distances qui sont raisonnables, jusque 3 mètres, et elles ne s'appliquent qu'aux habitations. C'est comme ça que ça se passe dans la réglementation actuelle. OK. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter, j'allais dire, des problématiques de nouvelles constructions qui arriveraient et qui créeraient donc forcément une zone supplémentaire ? Est-ce que les créateurs de zones, alors, je sais que j'en ai une pas loin de chez moi qui a été construite il y a peu de temps, ils ont déjà un petit espace qui avait été, voilà, par rapport à la parcelle, qui doit être de l'ordre d'un mètre ou d'un mètre cinquante. Est-ce que demain, quelque part, ils vont avoir une obligation aussi de leur côté à devoir se mettre à une distance de l'existant, quelque part, pour la culture ? Alors, c'est aussi dans la réglementation une des lacunes, c'est que la question, la notion de réciprocité, elle n'a pas été évoquée. D'accord. Donc, quand on, sur les zones nouvelles qui vont arriver, il n'y a pas de raison qu'on inflige la double peine, la profession agricole, d'un côté déjà en faisant l'artificialisation ou la préemption pour reconstruire, et qu'en plus de cette préemption-là, il faille encore rajouter des zones de non-traitement. Donc, aujourd'hui, on demande bien à ce que, dans les nouvelles zones qui arrivent, ces zones de non-traitement soient à l'intérieur et pas à l'extérieur de la zone. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est compliqué, mais ce n'est pas à nous de trouver la solution. Ce n'est pas nous qui avons inventé la réglementation. Donc, on demande des réponses, là, aujourd'hui, des pouvoirs publics sur cette question-là pour qu'on mette bien, enfin, qu'on ne fasse pas cette double peine. Alors, peut-être, on verra à l'avenir ce que ça dira, mais si on arrive à faire reconnaître, par exemple, les haies comme barrières à la dérive, il faudra demander à ce que, dans les nouvelles constructions, il y ait une haie qui soit mise systématiquement à la périphérie et entretenue, évidemment, par les personnes qui auront urbanisé ou construit. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on renvoie l'entretien à l'agriculteur. Donc, on est dans cette demande-là. On n'a pas la réponse aujourd'hui, mais ça fait partie des points forts comme celui de la compensation économique pour qu'on n'additionne pas les pénalités pour les agriculteurs. Alors, est-ce qu'il faut prendre, j'allais dire, pour clôturer un petit peu le sujet, est-ce qu'il faut prendre cette contrainte comme étant un élément hyper compliqué ou alors se dire, j'étais en train de réfléchir en disant, quelque part, si on nous limite dans les distances, ça veut dire aussi que demain, on pourra conserver l'usage de produits phyto. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions. Si on écoute certains, il faudra absolument le bannir avec toutes les conséquences. J'imagine que c'est quasiment impossible pour gérer ce genre de demande. Mais en même temps, ça fait partie quand même de demandes de certains. Donc, est-ce que ça peut permettre aussi, quelque part, de se dire, en se rassurant, au moins, ça nous légitime quand même l'utilisation de produits pour les autres parties ? Alors, il y a un bruit de fond permanent en disant, des produits phyto, il n'en faut plus, il n'en faut plus. Il y en a toujours. Et on a un enjeu vraiment très important, nous, au niveau de la profession. C'est bien de faire passer le message que les plantes, on a besoin de les protéger, qu'on a besoin de protéger les animaux. Et la période qu'on vit là, elle montre bien qu'on a besoin de protéger les humains. C'est vrai pour tout. La question des criquets en Afrique, j'espère que ça va faire aussi réfléchir un certain nombre de personnes. Donc, on a bien besoin de protéger nos cultures. La chimie est venue nous aider beaucoup sur cette protection des cultures et a permis quand même à la population de manger pour pas cher, parce que les progrès de la génétique, comme ceux de la chimie, etc., nous ont permis de faire des progrès. Comme tout progrès scientifique, quand on les découvre, on n'a pas forcément tous les éléments. Donc, on a vu au fur et à mesure du temps que la chimie avait aussi des inconvénients, qu'il fallait prendre des précautions. Tout ça, c'est intégré. Donc, je crois que le message qu'il faut qu'on puisse passer d'une façon générale, c'est que, un, on a besoin de protéger les cultures. Si on veut assurer une alimentation demain en quantité et même en qualité, parce qu'on a beau faire la fine bouche par rapport aux produits phytosanitaires, on fait aussi la fine bouche quand on trouve une bestiole ou une mauvaise herbe dans la boîte de haricots ou des pucerons dans les salades. Donc, il faut qu'on soit cohérent aussi par rapport à nos demandes. Donc, on a besoin aujourd'hui de produits phytosanitaires pour protéger nos cultures, pour assurer une alimentation. et ces produits phytosanitaires, ils évoluent en permanence. Je crois qu'il faut aussi qu'on ait un peu confiance dans la science et dans sa capacité à s'améliorer. Le profil toxicologique des produits phytosanitaires qui sont autorisés aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait, ce qu'on fait nos parents ou peut-être nos grands-parents. C'est beaucoup plus sécurisé, il faut encore qu'on s'améliore comme partout. Je crois que la science évolue en permanence, mais de dire qu'on va fonctionner sans produits phytosanitaires, à l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Il y aura peut-être des nouvelles générations de produits qui arrivent, etc. De toute façon, il faut savoir que tous les dix ans, les produits repassent à la moulinette pour être réévalués. Ceux qui sont dans les conformités restent. Ceux qui ne sont plus dans les conformités au vu des nouvelles connaissances sont exclus. C'est comme ça qu'on sort régulièrement au niveau européen pas mal de molécules. C'est vrai qu'on peut être inquiet à l'heure actuelle. C'est que pour de plus en plus de cultures, ça devient compliqué d'avoir une palette de produits phytosanitaires qui permettent de conduire correctement sa culture. Et que si au bout du compte, c'est pour arrêter des cultures chez nous pour en apporter d'extérieur, on n'a pas non plus réglé le problème. Donc, il faut que les pouvoirs publics aient ça en tête. Il faut assurer une alimentation et trouver le bon tempo et le bon équilibre pour laisser le temps à la recherche d'amener des choses qui sont peut-être un peu meilleures et puis de pouvoir continuer à assurer une bonne production agricole sur le terrain. Et je crois qu'on ne peut pas laisser entendre qu'aujourd'hui, c'est très risqué, qu'il n'y a aucune sécurité pour les populations dans les pratiques qui sont actuellement. À mon avis, c'est important qu'on puisse communiquer au niveau de la profession sur ces sujets-là. Et même si, toi comme moi, on fait de l'agriculture biologique, quelque part, on est assez bien placé aussi pour savoir que la problématique de l'agriculture biologique qui apporte peut-être certaines solutions apporte aussi suffisamment de contraintes et de complexité pour ne pas être applicable pour tout, partout et par tout le monde. Parce que ce serait tout simplement ingérable en dehors du fait qu'on aurait beaucoup de risques sanitaires, alimentaires aussi au niveau des productions, des risques de pénurie. Et quoi qu'il arrive, ça serait forcément la porte ouverte à des importations de produits hygiènes de l'extérieur qui seraient, j'allais dire, à mon avis, pas forcément mieux que ce qu'on a maintenant. Loin s'en faut. Et on n'a pas non plus de visibilité sur du long terme, sur des produits qu'on peut utiliser en biocontrôle qui seraient utilisés demain à grande échelle. Bien sûr. On a vu du cuivre tout à l'heure. Il y a certains vignobles qui utilisent du cuivre depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a un problème de toxicité du sol. Et je pense que dans les produits de biocontrôle qu'on utilise aujourd'hui, certainement qu'à petite échelle, comme on le fait aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Le jour, on a aussi des produits, par exemple, qui détruisent les chenilles d'une façon horizontale. Elles détruisent les bonnes comme les bonnes chenilles. Donc, voilà, c'est jamais tout blanc, tout noir. Je crois que les choses vont évoluer en agriculture biologique. On trouvera de nouveaux produits qui seront compatibles à l'agriculture biologique avec leurs inconvénients. Et je crois qu'en agriculture conventionnelle, on continuera à progresser sur les nouveaux produits qui vont arriver en agriculture conventionnelle avec plus de sécurité. Donc, ce n'est pas tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Ce sont des choses qui évoluent en permanence. Il faut vraiment éviter qu'on fasse du dogme sur ces questions-là. On doit rester quand même sur une vision assez pragmatique du sujet. OK, tout à fait. Bon, on va passer à la deuxième partie et puis la dernière, tout simplement. Je pense qu'on a pas mal discuté sur le sujet. Alors, pour rappeler aussi que vous pouvez retrouver le rendez-vous à gris, tout simplement, donc en podcast, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, sur n'importe quelle application de podcast. Donc, on est au 27e numéro. Donc, il y a les 26 précédents que vous pouvez télécharger. Et en ce moment, écoutez, pourquoi pas, lorsque vous vous préparez dans votre tracteur, dans votre voiture ou si vous avez un peu de temps, vous pouvez les retrouver aussi sur YouTube. Il y a eu pas mal de sujets d'évoquer. La dernière fois, on a parlé des semences. Donc, avec la fédération des semences, enfin, je ne sais plus comment c'est. Bref, le nom. Ensuite, on a parlé de phyto avec l'IPP. C'est vrai que c'était des sujets qui sont intéressants. C'était l'UFS, pardon. Et puis, on a parlé pas mal d'autres sujets aussi, parfois plus légers, plus sympathiques sur l'année des agriculteurs, entre autres, l'année dernière. Et il y en aura encore d'autres à la suite, vu que c'est une émission qui passe tous les 15 jours. Donc, voilà. Je fais ça aussi accompagné par deux partenaires qui sont Agrizone, qui me donnent un coup de main pour la diffusion. Et puis, la plateforme sur laquelle on se trouve. Voilà. Et puis, Internet qui diffuse aussi un petit peu. Et on va tout simplement regarder trois articles. Voilà. Je vais partager mon écran pour regarder un peu les articles qui ont été les plus regardés et les plus lus de… Alors, non. Là, j'ai regardé. J'ai mis tout simplement l'article qui parle de notre podcast. Donc, on va passer au suivant. Si j'arrive à bouger sur mon écran, j'ai un petit problème parce que j'ai une question de dimension. Hop. Là, hop. Je vais y arriver, je pense. Voilà. Donc, le premier article qui a été tout simplement le plus lu de la quinzaine sur Internet, c'est tout simplement les problèmes de pluie qu'on a pu avoir et puis les agriculteurs qui saturent autant que leur sol. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour toute la France, mais nous, pour l'instant, dans le Nord, ça sèche un tout petit peu. Donc, on commence à avoir ressortir des tracteurs pour pulvériser et puis aller jeter de l'ongrêle essentiellement. Pour l'instant, ce n'est pas encore très bon partout non plus. Je ne sais pas. Toi, j'imagine que Christian, dans ton secteur qui est quand même assez humide, ça doit encore être aussi un peu juste. On en reparlera juste après. Donc, voilà. Et ça a été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter, où on a pu retrouver toutes les conséquences. Sur YouTube aussi, il y a Gilles qui avait fait une petite vidéo sur les conséquences de la pluie, en espérant que ça se calme le plus vite possible pour qu'on puisse retourner dans les champs, étant donné que, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choses à faire avec l'histoire du coronavirus. Deuxième chose, justement, sur ce coronavirus, à priori, des acheteurs de Broutard profitent du coronavirus pour faire baisser les prix. Donc, ça, c'est un article du 6 mars qui évoque cela. Donc, est-ce que ça va avoir des conséquences, j'allais dire à long terme, et ça, on en parlera peut-être avec toi, Christian, juste après, pour voir si tu as une idée des conséquences fâcheuses qu'il pourrait y avoir et induites et dont on n'a pas forcément pensé. Et puis, aussi, le dernier article, qui, lui, était le plus commenté de la quinzaine, c'est tout simplement le Premier ministre qui a chargé le député Olivier Damézin en date du 10 mars pour tout simplement faire une enquête, aller vérifier un petit peu quelles étaient, je pense, les causes du mal-être agricole, donc, quelque part, pour pouvoir retrouver peut-être des solutions à ce souci qui est assez prégnant quand même. On a pu le voir aussi, que ce soit même sur les grands écrans, sur le cinéma, avec un deuxième film qui est sorti après, Au nom de la Terre. Et l'autre, je ne sais plus le nom, c'est Cyril, 30 ans, 20 vaches et des dettes. Je n'ai plus le titre exact, mais bon, voilà. C'est quand même des choses qui sont assez vues. Alors, Christian, sur ces trois articles, qu'est-ce qui t'inspire ? J'imagine que les trois peuvent, j'allais dire, te poser des questions. Alors, déjà, la pluie, alors toi, dans ton secteur, c'est assez humide. Il y a des tracteurs qui sortent en ce moment ou pas ? Écoute, je suis passé tout à l'heure dans le pays de la Goëlle. J'ai vu que ça commence à sortir. Donc, souvent, on se dit peut-être qu'une semaine après, on pourrait y aller. D'accord. Donc, pour l'instant, ça doit être quand même un peu humide. Tout était vraiment à fleur d'eau encore. Mais juste là-dessus, on n'est plus dans le même sujet par rapport au premier qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois qu'on a une réflexion globale. Bon, je ne suis pas scientifique, mais c'est clair qu'on voit que les climats sont quand même de plus en plus perturbés à intervalles fréquents par des épisodes qui sont plus longs, des épisodes plus longs de sec, de chaud, d'humidité, de froid. On voit moins, certainement. Et je pense qu'on a une réflexion, certainement, à monter aussi, peut-être, dans nos systèmes cultureaux pour essayer d'améliorer la résilience. Ce n'est pas simple. Tout le monde en parle. Ce n'est pas simple. Et je pense qu'il faut qu'on… Alors, soit à titre individuel, soit à titre peut-être collectif. On commence à… C'est peut-être en tant que président de chambre que j'en parle, mais je ne suis pas tout seul. Il y a plein de structures aujourd'hui qui réfléchissent à ces sujets-là. C'est de voir comment on peut essayer de répondre à cette évolution climatique aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites. Et je crois que ton réseau, Thierry, contribue aussi à faire partager les expériences. Je suis à peu près persuadé qu'on ne fera pas le métier d'agriculteur dans 15 ans, comme on le faisait il y a 15 ans, à la vitesse où ça va. Je disais, là, il y a peu de temps que sur les 15 premières années du 21e siècle, il y en a 14 années qui sont les plus chaudes depuis qu'on fait des relevés météo. Donc, forcément, ça bouge au niveau des références climatiques. Je vous dis, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas scientifique. C'est juste une observation. Ne serait-ce que les gels qui sont de plus en plus rares, ça a aussi des impacts. On a une question là-dessus sur la résilience de nos systèmes de culture. Ce n'est pas facile. C'est certain que je pense qu'on va devoir réfléchir pour être allé un peu en Normandie aussi, dans le pays de Côte, et avoir vu les résultats aussi, tout simplement, de la battance sur laquelle ils ont une grosse problématique. On voit qu'il y en a qui essayent de trouver des solutions en limitant le labour, en limitant le travail du sol. Alors, il n'y a pas forcément de solutions miracles qui iront partout, mais je pense que c'est vrai qu'il y a une démarche d'évolution. Alors, j'ai pu aussi discuter avec Sarah Singla dernièrement, qui disait qu'au niveau de tout ce qui est formation sur, justement, j'allais dire l'agriculture de conservation, il y a une explosion aussi. Je pense que les agriculteurs, il ne doit pas y avoir beaucoup d'agriculteurs qui sont climato-sceptiques. Je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une évolution, et je pense que ça évolue tout doucement. Alors, c'est long, c'est compliqué, comme tu le dis, mais je pense que ça va être inéluctable de faire avancer et modifier nos pratiques par rapport à ce qu'on pouvait faire ou qu'on peut encore faire actuellement. C'est une certitude. On a un enjeu, c'est de partager toutes les expériences qu'on peut faire, ou nos observations qu'on peut faire à nos exploitations, de les faire partager avec les uns les autres et d'essayer d'avancer comme on peut. Et puis, à part de la recherche fondamentale, il y a beaucoup de choses qui se font, de par le terrain, c'est à peu près certain. Non, mais c'est vrai qu'on aura par la recherche fondamentale, forcément, au niveau des semences, par exemple, ils cherchent des solutions sur les problèmes de température, de sécheresse. Ils vont nous aider certainement, mais ce n'est pas eux qui vont cultiver les terres a priori. Donc, j'allais dire, les agriculteurs restent essentiels dans ce sujet-là. Alors, sur le sujet du coronavirus, on a pu voir que ça pouvait jouer sur le prix des Broutards. Est-ce que vous avez remarqué, vous, je ne sais pas, au niveau de la FNSEA ou au niveau de la Chambre, déjà des petites actions qu'il pouvait y avoir, en dehors des cours peut-être qui ont bien évolué aussi, mais il y avait déjà des tendances auparavant, des choses qui pourraient arriver et auxquelles on ne s'attendait pas forcément ? Je crois que ce qui va jouer beaucoup, les conséquences, on voit qu'elles vont dans les deux sens. Il y a certaines filières où ça fait une forte pression à la baisse sur les cours et il y a d'autres filières où ça tirait un peu plus parce que, bon, vous avez vu les rayons de magasins, à quelle vitesse ça se vide. Mais je crois que ce qui va jouer dans les jours et les semaines qui viennent, c'est la capacité qu'on aura à maintenir des flux. Alors, il faudra toujours approvisionner les magasins. Je crois que ça, bon, ça sera... Donc, pour approvisionner les magasins, il faudra bien qu'il y ait des filières agroalimentaires qui fonctionnent en amont. Mais est-ce qu'elles pourront... Enfin, les transports, comment ça va s'organiser ? Le transport international, parce qu'on est quand même dans des marchés au moins européens quand ce n'est pas mondiaux. Je crois que c'est certain qu'on aura des semaines qui viennent assez chahutées. Donc, moi, je ne suis pas... Je ne vis pas dans les boules de cristal, donc c'est compliqué de dire. Mais c'est vrai qu'on voit que ça... C'est brutal. Les conséquences sur les marchés sont brutales et certainement peut-être amplifiées. Mais comme ça bouge tous les jours, des frontières s'ouvrent, se referment, les normes vont bouger. On aura des choses certainement un peu basiques, du style de trouver des transporteurs pour amener la marchandise d'un point A à un point B. Donc, tout ça, ça va encore bouger beaucoup dans les semaines qui viennent. Non, mais je pense qu'on a encore des péripéties à voir. Alors, c'est aussi peut-être un peu compliqué pour le moral des agriculteurs. J'en viens au dernier sujet qui a été présenté. Je suppose que la FNSEA a été assez poussé aussi pour qu'on puisse faire évoluer le regard, j'allais dire, du public et puis de voir comment on peut arriver à ce que les agriculteurs se portent mieux. Alors, je pense que vous avez poussé aussi pour créer la cellule Déméter, entre autres, pour pouvoir surveiller déjà tous les problèmes de délinquance classique, mais aussi de délinquance qui s'attaque aux agriculteurs. Alors, moi, j'ai un voisin qui m'a dit avoir reçu, lorsqu'il était en train de traiter, un caillou sur sa cabine, qui a pété le GPS. Bon, voilà, c'est entre guillemets anecdotique, mais s'il avait été peut-être à deux mètres plus loin, peut-être qu'il aurait pris le caillou. Il y a des choses qui commencent à… Et je pense que tout le monde a la pression. Alors, je pense que c'est un peu exacerbé. On sent des victimes et quelque part, bon, quand on voit des sondages, alors que 85 % de la population le disait corps il y a un mois, ils apprécient leurs agriculteurs, ils ont du mal à comprendre leur agriculture ou les pratiques. Je pense qu'il va falloir qu'on évolue là-dessus aussi. Mais c'est important aussi que le gouvernement puisse prendre en compte ce mal-être quelque part. Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments dans… Il y a plusieurs volets, oui. Par rapport à le dernier point qui était plus sur les suicides, c'était un petit peu ça. Là, c'est quelque chose qui est plus profond. Et je crois que là, on a une responsabilité certainement un peu les uns les autres. C'est de garder les contacts. Quelquefois, on peut avoir des agriculteurs qui… On peut avoir des difficultés passagères de tous ordres. Ça peut être économique sur l'exploitation, mais ça peut être familial. Ça peut être sur d'autres situations. Bon, quand un agriculteur a encore la capacité d'échanger facilement, soit avec la famille, soit avec les amis, ça aide. Ça aide quand même. Donc, je pense que là, il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Mais ça n'est pas toujours que des origines professionnelles. Il peut y avoir plein d'origines. Bon, ça, c'est sur cette question. Après, sur l'agribashing et la cellule d'éméter, ce qui est clair, c'est que… Bon, sur l'agribashing, je pense qu'il faut, comme tu disais, qu'on parte aussi du fait, ce qui est quand même rassurant qu'aujourd'hui, il y a quand même à peu près neuf Français sur dix qui quand même ont confiance en leurs agriculteurs et qui trouvent que c'est quand même une profession qui mérite d'être soutenue. Donc, on a plutôt un capital sympathie important, mais peut-être des incompréhensions ou des mauvaises informations sur certaines choses. Et c'est sûr, ça, c'est certain. On a quelque part une guerre de la communication. Moi, je le dis comme ça, une guerre de la communication sur laquelle on doit être très pushing. Ça se fait en direct avec nos voisins pour expliquer ce qu'on fait. Ça se fait à différents niveaux. Quand on fait des opérations fermes ouvertes, on a la chance d'avoir des gens qui se sont spécialisés sur l'accueil de classe à travers le savoir-vers ou d'autres réseaux. À chaque fois qu'on passe des messages positifs, c'est toujours quelque chose qui va dans le bon sens. Après, sur les agressions, il faut porter plainte. Moi, je le dis, il vaut mieux aller porter plainte à la gendarmerie que de courir derrière son voisin, parce que là, on n'en sort jamais. Mais c'est important qu'on puisse aussi marquer les choses sur un plan réglementaire, sur un plan un peu de respect de la réglementation et des personnes. Et s'il y a des gens qui sont agressés, il faut porter plainte. Je sais bien que les gendarmes ne sont jamais trop emballés de voir arriver, déposer des plaintes et que ce n'est pas toujours facile de faire accepter. Mais c'est important de le faire. Sinon, je crois qu'on a vraiment une bataille de la communication sur laquelle il faut qu'on soit très, très, très présent. Et on peut marquer des points. C'est plus compliqué dans les médias nationaux. Vous l'avez déjà remarqué. Mais par plein d'aspects, on peut, à notre niveau, aussi, faire un peu cette contrepartie qui, quand même, quand on le fait, ça ne marche pas trop mal et on arrive à expliquer des choses. Non, mais ne serait-ce que le contact direct pour expliquer les choses. Après, je ne vais pas te contredire sur la communication. C'est tout. Je te laisse parler. Je sais qu'elle fait. Fréchin convaincu. Et tous les réseaux sont bons pour le faire. Je pense que chacun le fait avec son affinité, sa capacité à faire les choses. Mais tous les réseaux sont bons pour le faire. Oui, non, mais c'est sûr. Comme tu dis, il y a les réseaux, il y a passé par les médias. Il y a toute la profession qui doit agir. Mais tous les agriculteurs peuvent le faire aussi. À un moment donné, je pense qu'on n'avait pas cette image-là. Mais je pense que maintenant, tout le monde a l'idée qu'il peut jouer aussi un petit rôle vis-à-vis de ses voisins, comme tu disais, avec des portes ouvertes, avec des discussions simples. Une exploitation, c'est une entreprise agricole. Aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, toutes les entreprises sont vigilantes sur leur communication à l'extérieur, même dans un village, même parce qu'un jour, elles ont besoin de se développer, parce qu'un jour, elles ont un problème. Et donc, le relationnel, il faut le cultiver. On en a besoin. On est comme toutes les entreprises. On a besoin de faire ce travail-là. On a un handicap. C'est que l'agriculture, c'est une entreprise à ciel ouvert et que tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, ça se voit. Ça se voit de l'extérieur. Quand vous sortez le pulvérisateur, on le voit. Quand vous ne sortez qu'un épondeur, on le voit. Si vous sortez du champ, on le voit quelques fois aussi. Quand vous faites du bruit, ça s'entend. Donc, contrairement à certaines entreprises où il y a le poste de garde et le grillage autour, où là, on ne voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur, les exploitations agricoles, c'est à ciel ouvert. C'est notre métier qui est comme ça. C'est aussi dans ses valeurs. Donc, on le sait. Il faut faire avec ses atouts et ses contraintes. Mais c'est aussi un atout d'être ouvert. Donc, on a la chance de bosser à l'extérieur quelque part. Et je pense que nous, on va continuer à travailler dans nos champs, même s'il va y avoir des restrictions. Alors, je ne sais pas, le président est en train de parler. Donc, on va quitter tout simplement l'émission pour pouvoir voir un petit peu ce qui s'annonce aussi. En tout cas, merci beaucoup, Christian, d'avoir participé. Merci aussi à vous tous d'avoir écouté. Alors, le prochain épisode, théoriquement, ce sera sur les AOP, si tout va bien, si j'arrive à enregistrer, parce que ça a été un petit peu compliqué au niveau organisation. Et c'est vrai qu'avec le coronavirus, quelque part, ça bouleverse un peu tout le monde. Donc, en tout cas, merci d'avoir participé. Alors, il n'y a pas de calendrier des manifestations à venir, parce que pour l'instant, ce n'est pas compliqué. On sait que tout est annulé au moins, je pense, pour un mois, si ce n'est pas plus. Et puis, nous, on se retrouvera théoriquement, donc si tout va bien, dans 15 jours, pour une nouvelle émission. Et puis, en tout cas, vous pouvez toujours retrouver les anciens numéros. Merci beaucoup, Christian. Et puis, au plaisir, peut-être de vive voix prochainement. Allez, voilà. Et puis, au revoir à tous. Bon, nous, on va rester connecté, Christian, si tu veux, deux minutes. Et je vais tout simplement couper.